Donc, propriétés, z et z' sont deux complexes non nuls, tels que z s'écrit modulo z exponentielle iθ, et z' modulo z' exponentielle iθ'. Alors, z bar, tout simplement, c'est modulo z exponentielle moins iθ. On a aussi une petite propriété sur le produit, qui dit que le produit des nombres complexes z et z', c'est modulo z multiplié par modulo z' multiplié par exponentielle i, entre parenthèses, θ plus θ'. On a une petite relation intéressante aussi pour z à la puissance n. Pour obtenir z à la puissance n, on va faire modulo z à la puissance n, multiplié par exponentielle n iθ. Et enfin, une relation pour le quotient z divisé par z', ça fait modulo z divisé par modulo z', multiplié par exponentielle i, entre parenthèses, θ moins θ'. Alors, pourquoi cette propriété est importante ? Tout simplement parce qu'elle justifie l'écriture sous forme exponentielle. En fait, les calculs sous forme exponentielle, lorsqu'on a un produit ou un quotient, deviennent très simples. Il suffit simplement de connaître ces relations-là. Donc, écrire des nombres complexes sous forme exponentielle, ça permet de faciliter ces calculs. Donc, dans l'exemple ici, z est égal à 3 exponentielle i, 2pi sur 3, et z' est égal à 2 exponentielle i, pi sur 4. Et donc, si dans un exercice, je dois calculer le produit z, z', vous allez voir que c'est très simple, je vais juste prendre le module de z qui est 3, et je vais multiplier par le module de z', qui veut 2, et je vais pouvoir faire exponentielle i, en petite parenthèse, 2pi sur 3 plus pi sur 4. Alors, en fait, ici, 3 multipli par 2 va donner 6, 6 exponentielle i, et ici, j'ai 2pi sur 3 plus pi sur 4, alors ici, je vais détailler, mais on va donc mettre au même dénominateur, dénominateur 12, et donc ici, ça va faire 8pi sur 12, alors qu'ici, ça va faire 3pi sur 12, et bien ça y est, on a déjà notre produit, qui donne donc 6 exponentielle i, 11pi sur 12. On peut voir aussi ce que ça donne, par exemple, si on a un quotient, donc si on doit calculer z sur z', z sur z', ça va faire module de z, donc 3, divisé donc par 2 et multiplié par exponentielle iθ moins θ', autrement dit, ici, entre parenthèses, je vais retrouver 2pi sur 3 moins pi sur 4. Et donc ici, ça va faire 3 demi, et avec les calculs qu'on a faits ici, on se rend compte que ça va faire tout simplement 8pi sur 12, moins 3pi sur 12, autrement dit, 5pi sur 12, et j'obtiens donc z sur z', sous forme exponentielle, 3 demi multiplié par exponentielle i, 5pi sur 12. Et là où ça devient super intéressant, très intéressant, c'est tout simplement lorsqu'on aura à calculer z à la puissance n. Donc z à la puissance n, par exemple, z à la puissance 4, et bien ça va permettre d'obtenir très rapidement une forme exponentielle de z. Tout simplement en écrivant que ça correspond donc au module de z, qui est bien égal à 3 ici, donc 3 puissance 4, multiplié par exponentielle i, 2pi sur 3, à la puissance 4, autrement dit, en multipliant par 4 ici, et bien je vais obtenir ici 8pi sur 3. Donc voilà, donc après 3 à la puissance 4, ça fait tout simplement 81, et ici soit je laisse comme ça, soit j'essaye de trouver donc un autre argument, et je pourrais très bien écrire par exemple ici, au lieu de ce résultat, 80 exponentielle, donc i, 2pi sur 3, en remarquant tout simplement qu'ici, 8pi sur 3, et bien là c'est égal à 2pi sur 3, plus 2pi. Et donc après, si j'ai besoin de repasser à la forme algébrique, je n'aurai aucun mal, il suffira simplement d'utiliser la définition de l'exponentielle complexe, qui va permettre dans un premier temps de passer à la forme trigonétrique, puis après elle nous permettra d'obtenir donc la forme algébrique du produit, du quotient, ou de z puissance 4. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est tout pour cette vidéo.